Salut à tous, on se retrouve ici à Football Manager 2014 pour une guerrière avec la Royal Union Saint-Gilloise, équipe de division 3 belge équipe assez mythique en Belgique, je vais vous expliquer pourquoi parce qu'elle a été quand même quelques fois championne de Belgique et a marqué l'histoire du football belge, comme vous pouvez le voir 11 fois championne de Belgique, je pense que c'est la deuxième équipe la plus titrée de tous les temps en Belgique derrière Anderlecht bien entendu, puisqu'Anderlecht avait à ce moment là 32 titres, c'était le 33ème cette année-ci et on a Bruges qui en a 10 ou 11 aussi et le Standard qui en a 10 ou 11, puis on a Game qui en a 2 et ainsi de suite, enfin bon donc voilà, l'Union Saint-Gilloise en division 3 belge en théorie je dois je dois finir un classement honorable selon mes dirigeants selon les médias je suis prévu comme étant un des favoris à la montée mais bon, pour le moment, parce que j'ai déjà entamé la saison, pour le moment je ne suis pas très 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 bien classé comme vous pouvez le voir, une victoire annule, une défaite 4 buts marqués, 4 buts encaissés avec 4 points mais je suis confiant parce que j'ai fait de bons transferts je trouve en tout cas je vais vous les montrer départ, non, non, je ne sais pas faire service des jours d'avenir historique des transferts, voilà donc voilà, j'ai fait venir Anthony Savigny qui a, vous allez le voir pas mal d'étoiles voilà, 4 étoiles il est vieux, ça je ne peux pas le lier il est quand même assez assez âgé mais mais il a du talent, voilà, 38 ans il a joué dans quelques bonnes équipes il a joué à Boussudour en deuxième division, autrement Valenciennes voilà ah oui, non, c'était du tout en Valenciennes en fait, n'était pas n'était pas encore en Ligue 1 donc en fait, non, il n'a jamais jamais joué dans une division d'élite que ce soit en France ou en Belgique Arne ou Fungals ou Fungals lui, il me semble que c'est un jeune oui, c'est ça, 2 étoiles 3 étoiles et demie de potentiel donc il pourra devenir un joueur intéressant dans l'optique un joueur intéressant pour pour la rotation d'effectif que je n'effectue pas souvent il faut bien le dire j'ai mes 11 joueurs et je joue avec mes 11 joueurs ma rotation se fait surtout au niveau des remplaçants en fait vous allez le voir je vais vous expliquer donc lui eh bien, voilà il a quelques bonnes notes il vient de de Meraout une équipe de 3ème division aussi donc ça a été un peu en avant pour lui de venir chez moi parce que voilà c'est l'union Saint-Gilloise c'est c'est du bon c'est du bon niveau du haut niveau même j'ai cru aussi Thomas Ovin qui lui avait joué à Hatt Rolers Moukron donc 2 équipes de D1 équipe assez moyenne de D1 il faut bien le dire même s'il n'a pas joué beaucoup 5 matchs avec Moukron donc puis là il a été à tourner Hatt et maintenant l'union Saint-Gilloise il était libre on s'était tous libres c'est c'est ma politique faire des transferts gratuits avec des équipes qui ne sont pas professionnelles puisque l'union Saint-Gilloise et les clubs de D3 en général sont des clubs qui sont semi-professionnels j'ai recruté donc aussi un gardien Thomas Minsard qui est mon gardien titulaire puisque je n'avais pas de mon autre gardien avait 3 étoiles bon 3 étoiles ça reste ça reste bien ça reste correct mais moi il faut au moins 4 étoiles pour qu'un de mes joueurs puisse prétendre une place de titulaire ou alors 3 étoiles et demi si jamais je ne peux rien trouver de mieux lui il vient du White Star le White Star qui est aussi un club assez mythique de Belgique avance l'Olympique Charleroi bon l'Olympique Charleroi ça c'est pas non plus du top niveau c'est pas non plus des machines comme je viens de dire Anas Faras lui milieu centre qui a aussi 4 étoiles et qui a aussi titulaire je vais vous montrer mon équipe titulaire après donc manœuvre de jeu en retrait oui bon ça on s'en fout un peu et lui il a joué il vient de l'union du centre Bordeaux donc c'est un français j'ai oublié de vous le dire mais c'est un français l'union du centre voilà l'union du centre qui est un bon petit club aussi de notre petit royaume et enfin Eric Lopa qui est aussi un titulaire et qui est attaquant lui par contre ça va devenir un tout 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 bon joueur pour moi il a déjà 3 étoiles et demie il vient 2 ult et franchement il n'a pas encore marqué mais comme vous voyez deux passes décisives donc c'est pas mal l'impliquer dans la moitié de mes buts c'est bien au niveau de mes tactiques maintenant donc je vais je vais un peu vous montrer ça j'ai deux tactiques différentes une pour quand je suis donné favori et pour à domicile parce qu'à domicile je jouerai toujours mon jeu quel que soit l'adversaire et une pour quand je suis donné perdant à l'extérieur ou alors que voilà j'ai pas une que j'ai sourci la cote pour quand je suis donné perdant à l'extérieur donc là voilà je vais jouer Bokold qui se clé à ce pour le moment 10ème c'est un peu décevant ah oui donc la prévision la prévision des médias voilà c'était Berkem qui était prévu champion moi j'étais prévu second donc avec une toute petite cote pour le titre cote de 17 c'est des cotes en fait c'est un championnat très très équilibré quand vous regardez les derniers sont donnés avec les codes de 34 pour le titre donc c'est ça peut tout le monde peut traîner dernier comme tout le monde peut terminer faire une bonne saison en fait même s'il y a quand même des équipes qui sont je dirais plus plus sûrs que d'autres donc la tactique voilà je joue en 4-3-3 offensif pour mes matchs à domicile les matchs où je suis favori je fais jouer tous chaque joueur à son poste de prédilection et aussi dans un rôle dans le rôle où ils sont les meilleurs même si parfois ça ne convient pas forcément à la tactique que j'utilise mais bon ça comme vous voyez c'est pas non plus ils ont à peu près tous des bonnes notes ils ont tous passé 7 donc pour vous dire je n'ai pas un mauvais mauvais début de saison mais le dernier match déjà j'ai pas eu de chance à contre Oster Zonen mais ça c'est pas on ne refera pas l'histoire et là voilà ma deuxième stratégie ma deuxième ma deuxième tactique un 4-3-3 assez défensif la stratégie donc contre fluidité équilibrée j'ai des consignes avec un jeu direct donc pour aller vite vers l'avant balancer le ballon dans la surface donc c'est vraiment du contre c'est jouer bas rester en place s'engager faire un marquage etc c'est défensif c'est aussi pour quand je mène je mène assez confortablement par au moins 2 buts d'écart à 15 minutes de la fin d'un match ici donc là c'est beaucoup plus du beau jeu un peu à la barcelonaise si je peux me permettre avec une conservation du ballon un jeu court on essaye de rentrer dans les 16 mètres avec la balle on joue le hors-jeu vu qu'on joue on joue je laisse beaucoup de liberté à mes joueurs aussi ils peuvent aller un peu partout où ils veulent mais bon ça demande quand même une bonne dose de physique excusez-moi je buve à un coup et je dois dire que je suis pas trop trop mécontent qu'au moment c'est un début c'est un demi-teinte mais je pense qu'on va revenir ah oui je me suis fait éliminer de la cour de Belgique mais j'avais atteint mon objectif c'était d'atteindre le troisième tour si je me souviens bien vous allez me dire que c'est un peu bête de commencer aussi tard mais je n'avais pas encore le logiciel pour enregistrer et donc maintenant que je l'ai j'ai directement démarré donc voilà au niveau c'était ah non je devais atteindre le cinquième tour pourquoi je n'ai pas atteint je n'ai pas atteint l'objectif mais bon se faire éliminer par Ruppelbaum ce n'est pas non plus une contre-performance on était deux études à niveau à peu près équivalent bon j'ai perdu 5-3 mais c'était 2-2 je pense à la fin du match donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de buts en prolongation mais bon tant pis ça arrive par contre contre Pouren là 9-1 je vais faire un match terrible franchement assez impressionnant même voilà donc vous avez vu mon premier match à oui mais ce n'est pas très très je me suis fait rejoindre assez assez tard dans le match j'étais un peu déçu parce que le match contre oui je pensais franchement que c'était prenable que c'était facilement gagnable contre Verviers là j'ai fait une prestation assez solide je dois le dire pas exceptionnel mais solide et contre Osterzonen ça s'est joué vraiment un peu de choses mais bon voilà j'ai perdu j'ai perdu c'est comme ça ah bah non je joue à domicile ah oui je joue à domicile donc non je dois jouer en offensif il me semble bien je t'ai fait favori comme donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre je vais un peu vous présenter le club et ses infrastructures donc voilà c'est un club qui est en division 2 à ces quelques saisons et qui s'est fait erreur de ce qui est redescendu en 2007 on est 2007 2008 en 2008 et depuis qui est difficile à reprendre le dessus pourtant c'est pas je n'ai pas des mauvais joueurs Yagan c'est un joueur qui a joué à Westerland en division 1 si je me souviens bien qui franchement est assez intéressant bon il a 3 étoiles et demi mais ah non du standard il vient du standard autant pour moi il a toujours en Arménie c'est pas très malin ça il joue aussi un très bon défenseur central Portir Anthony Portir lui il me semble qu'il a c'est un Westerland le cercle de Bruges et il a joué longtemps ça a été un un bon joueur de division franchement il a fait des bonnes saisons avec le cercle voilà il est resté de 2005 à 2012 2013 il a joué aussi avec Ostand en division 1 Ostand qui maintenant depuis est à nouveau en division 1 qui est remonté il me semble il y a 2 ans oui c'était leur première saison ça donc il est monté il y a qui est monté il y a 2 ans mais qui a commencé en division 1 l'année passée voilà donc le classement je suis à 5 points de la tête mais bon ça c'est pas encore Yannis Mbombo ça c'est un joueur prêté par le Standard ouais et il a fait quelques bons matchs cette année-ci avec le Standard qui est en crise pour le moment parce qu'en parenthèse ne me dérange pas vu que c'est pas mon club de coeur ouais récupulatif 3ème division si on s'en fout et on continue donc voilà je vais jouer mon match je sais pas si je sais pas encore comment je vais m'organiser je pense que je vous montrerai à peu près un match sur 5 ouais ça sera sans que ça a une bonne dose enfin un bon quota un match sur 5 ça fait à peu près on arrive à 34 j'en ai joué j'en ai joué 3 à peu près 6 épisodes par saison quoi que non je pense que je pense qu'en fait pour les mercatos les périodes de transfert je ferai des épisodes complets parce que c'est quand même une période assez intéressante et comme ça vous assisterez à ma politique de ma politique d'écrutement qui est je prime sur la jeunesse c'est mes paris donc c'est ce que je veux faire c'est jouer sur la jeunesse donc enfin ah oui j'ai oublié de vous montrer les infrastructures c'était ça que je voulais vous montrer en fait c'était pas un peu c'était pas du tout donc l'information c'était pas le passif en des deux du club club affilié infrastructures je ne sais déjà même pas si on est normalement je suis affilié à le camp de l'électeur il semblait bien on doit donc plus grand club de Belgique et de loin et de loin général donc ici voilà petite présentation club créé en 1897 c'est un des clubs un des clubs les plus vieux le plus vieux de Belgique surnom la vieille dame ça je ne savais pas un grand nom Georges Eylens et Jacques Hurdain Eylens et Jacques Hurdain Eylens c'est une légende du football belge enfin un grand nom du football belge qu'on pouvait voir bon ça fait longtemps qu'il a pris sa retraite mais là un joueur d'Anderlecht qui a fait les beaux joueurs d'Anderlecht pendant longtemps là maintenant il est donc à Lille comme vous avez pu le voir personne préférée Grégory Bilstein celui-là c'est un de mes remplaçants des rivaux donc j'ai Anderlecht et le RWDM pourquoi ? parce que ce sont des clubs bruxellois et que l'Union Saint-Gilloise est un club bruxellois prix moyen des places 17 euros ça c'est assez cher pour un club de Détroit 17 euros c'est en tout cas en vrai jusqu'en vrai pour aller en promotion donc les champs juste avant celui de la division 3 c'est quelque chose comme ça doit être 8 euros la place si je me souviens bien je le sais parce que le club de mon village il était la saison passée voilà on a 995 abonnés c'est un club qui déchaîne les passions c'est un peu comme le RFC Liège qui lui est en promotion et encore maintenant la saison passée et encore maintenant voilà ici on a un peu tout ce qui est capitaine au niveau des infrastructures voilà un loyer faible c'est un loyer très faible c'est ça c'est étonnant ça pour Bruxelles un club un stade qui fait 12 000 places mais en raison des premiers jours de sécurité on peut en accueillir que 5 000 en tout pour les matchs construit en 1919 donc vraiment très 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 vétuste on peut le voir l'état du stade mauvais pas de chauffe sur la pelouse pas de toi voilà l'état du terrain lui ça va c'est correct les loges VIP aussi le centre d'entraînement est vraiment minime comme vous pouvez le voir là il y a les structures de formation aussi et ça c'est quelque chose que je veux absolument améliorer les structures de formation le centre d'entraînement parce que c'est quand même la chose la plus importante dans un club parce que si on veut si on veut pouvoir avoir des rentrées d'argent déjà de 1 former des jeunes et les revendre c'est du surplus pur et dur et le centre d'entraînement ça prend au jour de se développer plus rapidement et d'arriver à leur potentiel maximum donc voilà on va passer au match présentation 1291 billets de vendu sur 12 000 donc à peu près 10% 14 degrés température extérieure pour un mois de septembre c'est assez frais mais bon ça ça n'a qu'un détail hop sélection de l'équipe voilà donc ici pour les remplaçants j'ai une liste de 7 remplaçants ici c'est un remplaçant par poste à peu près oui c'est ça un remplaçant par poste sauf pour les arrière latéraux et et je fais des tournantes là donc entre les 7 aussi je fais des donc des donc je choisis un t7 en fonction de la condition de mes titulaires donc les 3 joueurs de terrain donc les 3 joueurs oui c'est les 3 joueurs de terrain les moins frais dans ici dans dans l'équipe je vais leur mettre un remplaçant à chaque fois sur le banc pour ne pas les crever trop si je puis dire mais bon là de 26% de condition c'est juste pour moi pouvoir pouvoir mettre mes remplaçants en fait aussi pas fini j'effectue aussi une tournante avec les réservistes ici là en dessous en fait donc pour chaque poste tout est doublé tous les postes sont doublés sans exception j'ai trois buteurs remplaçant normalement ah non j'en ai que deux là bizarre il me manque un oh merde j'ai oublié de racheter un buteur ah oui mince 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 c'est pas du tout c'était pas du tout prévu ça ah lui lui j'avais pas vu que oh là non mon avis tu vas être titulaire toi gamin deux étoiles c'est quand même pas terrible et toi quatre étoiles ouais non non je vais laisser gendarme enfin bon donc j'ai tous mes tous mes postes qui sont qui sont doublés et donc par exemple quand je vais avoir Eric de Digny ici qui aura joué cinq matchs qui sera monté donc cinq mois au jeu qui aura été une fois titulaire quatre montés au jeu qui aura participé à cinq matchs je le changerai par Vincent Van Dypenbeek pour faire une tournante pour que tous les joueurs puissent avoir un minimum de temps de jeu bien sûr ça ne va pas plaire à mes joueurs je vais avoir des joueurs qui vont se plaindre j'en ai tout le temps mais j'ai l'impression que c'est le système le plus égalitaire possible enfin c'est un avis personnel donc ici qu'est-ce que je dois mettre ? je dois mettre un milieu central un arrière droit et un défenseur central qu'est-ce que j'ai là ? qui paye à celle d'un défenseur central de Digny ? c'est un arrière droit et Oofengals c'est un milieu central donc j'ai déjà me remplaçant qui sont bons ah non il faut un milieu défensif j'ai complètement oublié ça il me faut un milieu défensif de Sahar mais lui pour qui ? pour qui est-ce que je pourrais le mettre en fait ? J'ai Ovin que je laisse rétitulaire et Faras que je laisse rétitulaire aussi ah ouais j'ai oublié qu'il me fallait un ah mince 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 à la place Dufengals ah non il peut jouer au milieu déf non ben voilà je mets mon un milieu déf à la place Dufengals pourquoi ? tout simplement pour si jamais je change ma tactique et que que je passe en 4-3-3 là dans cette dans dans cette dans cette disposition pour si jamais je mène parce que j'encaisse beaucoup avec une tactique pareil on encaisse énormément de buts on marque beaucoup mais on encaisse aussi beaucoup vous avez vu en 3 match j'ai pris 4 buts donc voilà c'est énorme pour une équipe qui veut jouer la montée c'est énorme ah oui donc au niveau des responsabilités du staff je suis quelqu'un qui n'aime pas gérer les entraînements donc ça c'est tout tout ça c'est mon adjoint qui gère ainsi que les conférences de presse parce que je trouve ça je trouve que c'est une perte de temps c'est fort répétitif les équipes de juniors c'est aussi mon staff qui s'en occupe qu'est-ce qu'il y a d'autre le recrutement des jeunes espoirs pour les mettre dans les équipes de jeunes c'est mon directeur technique qui normalement s'en occupe aussi j'ai un message excusez-moi je vais lui répondre vite fait une victoire oh non je vais lui envoyer un sms ce sera plus vite réglé voilà alors moi je vais dire que j'enregistre il va comprendre comme ça ça sera réglé donc voilà 3 remplaçants de la feuille du match on est parfait voilà les équipes sont à l'échauffement les chargements sont sont assez bons surtout qu'en plus là j'enregistre et donc mon processeur est assez assez fort sollicité on va se prendre du temps oula théorie ça donne comme un peu plus rapide voilà analyse avant match niveau d'union saint-gilor s'imposer parfait ah les consignes particulières là aussi je suis assez assez typé je fais par poste tout ce qui est buteur et milieu offensif latéral je je mets toutes les consignes comme ça hop par poste et après je suis après je suis les conseils de de mon de mon de mon adjoint qui ne manquera pas à un moment donné bien sûr j'en ai toujours à tous les matchs mais en fait je fais ça parce que avant je me demandais je m'étais toujours demandé conseil et hop oui je faisais toujours demander conseil je trouvais que c'était vraiment pas très pas très bien fait donc donc je fais je fais ça moi-même et je fais je trouve que ça marche plutôt bien parce que j'ai aussi une partie en ligne avec le joueur qui me cause là avec une équipe de détroit écossais c'était Naozemir et je me débrouille bien avec cette équipe en faisant ce en faisant ce conseil particulière là hop qu'est-ce que je pourrais lui dire tant que je suis favori je veux une victoire donc voilà parfait et c'est parti on débute le match hop en couffrant déjà à deuxième minute Faras bien dévié par le mur ah oui attendez j'ai un peu baissé la vitesse parce que c'est assez rapide et pour moi commenter c'est pas évident voilà un coup franc Faras qui le botte belle tête non gendarme Van Damme qui la remet gendarme non y'a pas y'a pas pour gendarme gendarme pour Rovin belle passe belle passe y'a pas allez un petit tir de loin non Faras tire oh bel arrêt de van der Juk très joli très joli très joli ouais le stade n'est pas plein comme vous pouvez voir du pourcent c'est quand même pas terrible terrible c'est pas folichon bien joué près de Yagan Machiezé Chris Machiezé aussi un ancien joueur de division bien récupéré au Vigne Yagan Machiezé qui ouvre bien ce que gendarme ah non Van Damme sur la tour la 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 quelle occasion Korsstiennes c'était aussi un jour de Westerland ils sont en avant on archi domine pour le moment Boccault 7 minutes 55 tirs encadrés 71% de possession c'est du lourd on joue on fait un bon match hop remise en jeu Korsstiennes pour Peters bien récupéré par la défense Van Stenberg qui la remet à Swolf Korsstiennes sur le flanc droit bon bien tenter l'ouverture mais Anthony n'a pas suivi pour tir la récupère pour tir pour Ovin dans l'axe Faras oui bien joué Savini qu'est-ce qu'il fait lui alors il faut jouer plus vite les gars Ovin Savini ah ça c'est c'est inutile ça enfin bon tant pis Kamara qui la récupère bien Van Mouya Kamara de son petit nom allez lâche ta balle toi lâche ta balle bien joué Faras Faras qui écarte pour Gendarme Gendarme qui va bien oui bien vu pour Ma Kizé qui est dans le rectangle un centre Van Damme va la prendre je le sens je le sens oh il est annulé oh dommage c'était une très très belle très belle très belle action collective un coup franc pour Bocolt en tennis le premier tir du match peut-être oui oui ouh excellent excellent table de mon défenseur parce que là c'était qu'est-ce hop corner voilà bien dégagé excellent allez les gars après 17 minutes de jeu donc ils ont une grosse occasion la plus grosse du match pour tirer au coup franc pour tirer pour Ovin Ovin pour Kamara avec Kamara mais là voilà droite devant toi bien joué Savini bon c'est pas le joueur le plus vif du monde mais il y a moyen de faire quelque chose Faras pour Savini oh le sens je le sens bien il y a Gann il y a Gann ouh là 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 pouf Bocolt c'est difficile Faras pour le corner oh ça c'est c'est du petit pour la défense dommage avec 25 minutes de jeu Faras à nouveau bras corner encore mal tiré Ovin Ovin gendarme oh bien joué Faras ouh là 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 but magnifique de Anas Faras le premier de la saison franchement là c'est du tout bon pour nous on est bien parti Bocolt va se faire manger tout cru parfait et là franchement quel tir on attend waouh c'est c'est superbe même si le gardien je pense se loupe un petit peu mais franchement superbe superbe ah carton jaune Toriagan voilà 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 un conseil de Jackie Peters voilà un conseil de la balle marqué dessert je vais le faire hop voilà confirmer changement voilà parfait et c'est parti Antonis pour Peters Peters qui est temps de partir sur le flanc Antonis le centre centre-tire plutôt et Mainsar qui la met en corner bon ça c'est un peu un corner bête bêtement concédé mais bien joué là très mauvais centre et Ovin était à la bonne place la surgie du premier poteau telle une furie allez 31 minutes de jeu on est toujours bien dans le match 59% de possession de balle on domine assez facilement allez pour tir on met la gendarme voilà bien joué allez toi tu avances avance avec la balle c'est mal joué ça gendarme n'a pas l'air d'être bien dedans pour le moment ouh là 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 le poteau qu'est-ce que c'était de ça non on est déjà tu excusez moi je parle ouallon c'est ma racine qui ressorte Savigny Savigny pour Faras Faras pour Ovin Ovin qui va écarter bien joué ça gendarme qui va attendre le centre bien joué bien vu maquisez maquisez ouh là belle défense encore une fois de Bokold qui sait faire que ça pour le moment franchement ça c'est faible même très faible et donc on va gagner la touche oui ah un nouveau en corner Faras oh il est mal donné ouh là Camara ouf oh l'action confuse là là normalement la défense devait prendre enfin bon tant mieux pour nous hop une petite tête tranquille en nouveau en touche pour pour l'union 11 tirs à 1 c'est ça c'est clair je ne peux je n'ai pas besoin de vous décrire un peu les circonstances du match les chiffres par rapport pour eux-mêmes Faras pour Yagan Yagan pour Ovin Ovin pour Faras allez à Yagan non oui on va bien essayer dommage alors je vais répondre on a Faras hop Savini qui va centrer bon centre ça Yagan pour le but oh là là l'arrêt de Vandriuk ouh il se rachète sur deux du premier but excellent excellente intervention bon il faut il faut un peu contre une match parce que si on se fait rattraper il y aura de quoi sans vouloir allez Faras tire une belle allez maquiaisé un bon grand tir bien puissant gendarme pour le coup ouh but but oh là là qu'est-ce qu'on rate mes aïeux ouh allez Faras excellent centre oui la tête ouh gendarme il a cru qu'elle a marqué et j'y ai cru aussi bien entendu allez la mi-temps voilà très spectaculaire oui bien entendu du très haut niveau un excellent très bonne union saint-gilloise hop je veux dire continuer sur ce rythme je suis sa petite fête la rencontre voilà ils sont tous contents magnifiques deuxième période et on tue le match on y va c'est parti on donne tout et on va chercher cette deuxième victoire de la saison en fin de rue pour le coup franc ou le hors je ne sais pas trop ce que c'était allez là la défense faut y aller faut leur prendre la menace ouh pour Anthony Sous aller en tennis en tennis qui part sur le flanc là il faut que gendarme revienne ou pour Bestain ou là Peters ça sent mauvais ça sent oulalalala bon Colt revient avec d'autres intentions là sur le terrain en deuxième mi-temps il va falloir on aurait dû tuer le match en premier mi-temps parce que je pense qu'on va s'en ouvrir le doigt pour tir bien joué oh là Red Van Der Yeut oh ben non il y a Vorge il y a Vorge oh ben non j'ai rien compris Savigny Savigny pour Yagan Yagan qui la remet dans l'AXA Ovin Ovin O pour la longue balle pour Yopar Yopar pour Vandam Vandam qu'est-ce qu'il fait il doit faire la passe bien joué oh le tir de Yopar dans le petit filet oh nous belle action collective c'est ça c'est ça mon problème c'est que je ne concrétise pas oh le but j'ai raté le but Thomas Ovin mes deux mieux sans trop qui marquent oh je l'ai raté allez le ralenti Faras elle part bien oh magnifique magnifique franchement un corner à montrer dans les écoles de foot superbe septembre quatrième minute je vais procéder à mes changements et changer ma tactique donc comme je vous l'ai dit plus tôt ici qu'est-ce que je vais faire je vais passer en 4-3-3 en contre voilà milieu def je vais mettre de sar voilà milieu récupérateur je pense que c'est ça bon c'est le bon truc voilà milieu récupérateur défense après je vais mettre un joueur qui a été averti donc place d'Antoni Savigny je vais mettre de Dean un jeu de joueur il a 20 ans que 3 étoiles il a 4 étoiles au début de ma partie oh merde ça c'est décevant enfin mon chat de Dean j'ai oublié de garder oui le tour offensif complet parfait maintenant consignes particulières et à nouveau mes consignes je les fais comme je les ai faites au début du match puisque pour le moment tout se déroule bien j'ai fait ça en fait parce que avant je jouais tout le temps sur la même stratégie pendant un match et ça arrive très très souvent que je gagnais assez facilement par exemple à 80ème il y a une fois à 80ème minute je mets le 3-0 je me dis c'est bien j'ai gagné le match mais non en fait je perds le 4-3 j'ai encaissé 4 buts en 10 minutes parce que parce que je continue à jouer en offensif et et que l'équipe adverse a a profité des espaces que je laissais derrière tout simplement à la MNS 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 pour Dessert Dessert sur le flanc Péters MNS pour Péters belle passe ça pour Péters il est tout seul sur une île déserte bien joué pour Antoinis Antoinis qui va la mettre à Herberben oula Mainsar a touché oh belle arrière magnifique rien à dire Antoinis pour le corner bien joué Mainsar quand le moment ils n'ont 4 tirs mais à chaque fois ça sent mauvais pour nous ça sent le roussi hop voilà marqué Dessert je le mettrai après Savini qui met la touche pour Faras Faras qui doit la remettre à Savini vous voyez bien joué il est parti la Savini ne perd pas le ballon bien joué dans l'exploit Yagen Yagen la longue balle excellent Yopa qui va la mettre oui oui ouf oula quelle action quelle action dangereuse pour l'Union Sagidoise 21 tirs c'est énorme énorme Van de Rieut sur le flanc droit à Kortiens Kortiens qui la met à Antonis Antonis pour Berben Berben Menez Antonis qui va écarter vers le flanc droit pour Desers Cyril Desers allez les gars il faut le presser lui allez allez Savini allez Antoine Antonis plutôt ah ça ça sent le tir de loin ah oui ça sent oh la 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 quel but quel but quel but de dire Berben franchement superbe et ça sentait bon là j'ai commencé à douter ah c'est mauvais ça mais là le trou il ne peut pas être tout seul c'est inadmissible il y a un trou de 15 mètres pour pouvoir placer son tir et le carme il ne peut rien à la main ça il ne peut rien allez Anthony pour tir qui va la mettre à la gendarme ah non pour Ovin Ovin Faras Yoppa Yoppa pour maquiaiser ah contrôle trop long c'est rien Chris il ne l'a pas en dedans lui pour le moment allez Antonis Antonis qui la remet dans l'axe pour Berben le buteur Berben qui écarte pour Van Veldoven si c'est Aaron Van Veldoven c'est aussi un ancien joueur de D hop Antonis sur le flanc ça sent le centre bien défendu là excellent excellent geste ils vont jouer en 3-4-3 ça va être difficile les deux dernières minutes mais j'y crois j'y crois je suis confiant allez faut aller chercher il faut aller chercher Van Veldoven oh qu'est-ce que ça pour la défense excellent gendarme c'est nous qui en avons plein les pieds pour le moment il va falloir Menez qui centre oh 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 c'est aussi pour le gardien je suis pas tout à fait d'accord ça passe vraiment pas loin prends ton temps voilà gagne du temps magnifique que t'apprends une chose on s'en fout bien dégage voilà dégage bien joué de Sars de Sars pour Ovin Ovin qu'est-ce qu'il va faire ne la perd pas il y a faute il y a faute c'est carton ça RFR inadmissible une charge par derrière comme ça carton rien à dire hop merci au revoir bon week-end de Sars Faras Faras qui la met à 2 din allez 2 din ouais bien passe belle passe dommage que Yopa n'ait pas couru sur la balle Korsiens allez il faut les il faut les faire rester dans leur camp les empêcher d'approcher de nos 16 mètres excellente belle récupération maquillaisée excellent ça allez Yopa Yopa pour Faras il faut y aller les gars allez 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 et c'est seulement maintenant qu'il siffle au jeu toi maintenant on a gagné magnifique magnifique victoire face à un adversaire assez faible il faut le reconnaître on aurait dû on aurait dû tuer ce match beaucoup plus vite ça aurait très bien pu être 4-1 5-1 peut-être voire même un petit 5-0 si je n'avais pas fait une petite ça ne fait pas une petite une grosse même erreur défensive sur le 2-1 enfin bon soit je veux dire que je suis content comme ça c'est bon pour le moral voilà là aussi je fais de consacré individuel par note en fait donc quand mes joueurs ont à partir de 8 jusqu'à 8,5 non inclus donc de 8 à 8,4 inclus je fais calme et je dis que je suis content quand mes joueurs ont de 8,5 à 8,9 inclus je vais dans assurer et je leur dis que je suis content et au dessus à partir de 9 je vais dans vehement donc pour dire avec ferveur et passion que que je suis littéralement fan de enfin fou de redding de leur match voilà hop montrer de belles choses comme ça c'est parfait montrer de belles choses aussi toi voilà et l'homme du match Lionel Gendarme ça ne m'étonne pas il a fait franchement un match très bon très bon même si Farah s'a mis un but il a fait un assist mais Gendarme offensivement a été assez impressionnant voilà par contre de fond un peu déçu de mes trois attaquants mais ils surprendront au match suivant j'en suis certain donc voilà j'ai gagné je me retrouve à la 7ème place à 5 points du premier la première franche à mon avis c'est mauvais oui parce que la Détroit fonctionne en 30 en fait je vais vous expliquer ça maintenant et puis après on se quittera on se retrouvera quelques matchs plus tard je ne sais pas encore quand sauf si j'ai un gros choc mais bon là après 4 journées c'est difficile de savoir qui sera en tête et tout ce qui s'ensuit même si c'est né avec son 12 sur 12 on peut dire que si je joue une grosse équipe je joue Louis Aventem qui est deuxième avec 10 points donc un match important donc je vous le montrerai aussi et normalement ça devrait le faire je devrais pouvoir gagner voilà une prestation de haut niveau mais l'Union Saint-Gilloise à la victoire les attaquants d'Union Saint-Gilloise ont pu remercier leur milieu de terrain pour leur belle finition devant le but c'est vrai que c'était pas trop ça gendarme en grande forme et voilà c'est vrai que une note moyenne franchement lui 7,35 très bon voilà donc je n'ai toujours pas de joueurs qui atteint les 5 matchs donc on va attendre ah donc oui il faut que je vous explique le fonctionnement de la division 3 règlement donc il y a 34 matchs les équipes s'en prend toujours deux fois et au classement donc vous avez une fonction de tranche le premier le champion est promu en division 2 à coup de sueur après je vais aller regarder le règlement parce que en fait je n'en suis plus très sûr voilà montée qualification le premier se qualifie en barrage des champions ah je pensais que le donc non le champion est qualifié en barrage des champions ce qui veut dire qu'il y a une troisième division belge B et une troisième division belge A et le champion la troisième division belge A jouera contre le champion la troisième division belge B le gagnant de ces confrontations sera promu en division 2 et le perdant bien entendu sera maintenu tout simplement restera en division 3 au niveau maintenant pour la qualification de la qualification en barrage les équipes classées donc deuxième quatrième peuvent se qualifier en barrage de monter en fonction des vainqueurs des trois périodes donc voilà ici donc de 2 à 4ème voilà si jamais ils gagnent une tranche parce que sont les tranches voilà si jamais ils gagnent une tranche et bien ils seront qualifiés pour pour les barrages et si jamais et s'ils ne gagnent pas de tranche et bien ils ne seront pas qualifiés pour les barrages c'est aussi simple que cela c'est les gagnants des tranches qui priment donc les trois gagnants de tranche se qualifient en barrage de montée je suppose que là ils joueront les barragistes descendants de la D2 et les barragistes non-temps de la D3A le 16ème se qualifient en barrage de relégation avec les équipes promotionnaires et les deux derniers sont relégués vu que c'est rouge normalement c'est comme ça voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre on va passer un jour ou deux comme ça pour le plaisir donc je pense que oui on va se quitter là-dessus sur ce match ou non je vais vous montrer en fait non on va se quitter sur ce match puisque mon comparse m'attend pour pour jouer notre partie en ligne lui il a Westerlo D2 belges en D2 c'est notre deuxième saison la première saison on avait pris tous les deux dans le même championnat j'avais pris Nancy lui avait pris Auxerre on s'est tous les deux fait virer on faisait une saison de merde moi je me suis retrouvé à Stena Ozemir un gros pas en arrière pour en gros pas en arrière parce que l'AD3 l'AD3 écossais c'est pas du top top niveau par contre au niveau de ma plouche je suis vraiment très content parce qu'il n'y a aucun entretien à faire pas de remplacement rien c'est une pelouse artificielle insynthétique voilà et ça c'est superbe pour jouer c'est super bien pour pouvoir jouer mon jeu qui est basé sur une transmission au sol et une possession de balle donc voilà on a Belgique espoir parfait carré évolué sa vingtaine donc on va sauvegarder maintenant sauvegarder la partie sous annuler plutôt donc voilà on va on va se quitter et on se retrouve pour le match face à évoluer au prochain épisode bonne journée bonne soirée enfin bonne nuit si vous me regardez assez tard et au plaisir salut salut